Bonjour et bienvenue sur le blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui on est avec le fameux Patrick Borg. Donc bonjour Patrick Borg. Bonjour Nicolas. Et puis bonjour à toutes et à tous. Donc première question, comment es-tu devenu comédien ? Ah comment je suis devenu comédien ? Ça a été un désir d'abord qui m'a pris assez tôt puisque j'étais enfant et que voilà ma première pièce en tant que professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel ? C'est ce que je dis souvent à des comédiens amateurs qui me disent ouais mais toi tu es professionnel. Ça ne veut pas dire que je puis mieux. C'est qu'un professionnel tout simplement la différence c'est qu'il est payé pour faire ce métier. Alors qu'un amateur non. C'est la seule différence. Donc voilà j'ai commencé, j'avais 10 ans en 1967. Il y a déjà quelques années dans une pièce de Pirandello qui s'appelait Cyper-Saint-Jean-Quête d'Auteur au Théâtre de la Ville à Paris. Et que le doublage est arrivé en même temps car je jouais avec un monsieur qui s'appelait Fernand Sardou qui était le papa de Michel Sardou. Et mon père venant me chercher au théâtre le soir, Fernand Sardou avait dit à mon père écoute René je connais des gens qui cherchent des voix d'enfants pour faire du doublage. J'étais allé voir cette société et j'ai commencé le doublage comme ça en faisant, en doublant des enfants de mon âge à l'époque. Et puis après comme le théâtre ça s'est enchaîné. Et puis petit à petit on te confie des rôles de plus en plus importants. Et puis jusqu'au jour où on te confie un rôle principal. Et voilà j'ai appris vraiment ce métier sur le tas. Donc du coup j'aimerais savoir en fait quel est ton meilleur souvenir en fait sur un plateau d'enregistrement ? Ça c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je suis totalement incapable de répondre parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup. Et après qui étaient des plaisirs différents parce qu'à chaque fois je travaillais avec des comédiens différents sur des oeuvres différentes. Ça peut être un jour un téléfilm, un autre jour une série, une autre fois un film, de l'animation, dessin animé. Donc oui les plaisirs sont différents. Tu n'abordes pas par exemple un comédien que tu vas doubler tel qu'un personnage de dessin animé où tu vas être par moment lorsque ce sont des dessins animés français où tu vas être dans une création de voix. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour rejouer tel que la personne l'a joué. Quand tu doubles un comédien et c'est lui qui est à l'image, tu te dois de retrouver la même musicalité avec la langue française et retrouver ses émotions avec les tiennes. En revanche, quand c'est un dessin animé qui est une création sur laquelle il n'y a pas de voix, tu vois simplement quelque chose d'animé. Mais souvent il y a le réalisateur du dessin animé qui est sur le plateau et un directeur ou une directrice artistique. Et là on cherche ensemble. Et après tu sais c'est subjectif. Le réalisateur ou le directeur ou la directrice vont dire « Ah, écoute, j'aime bien ça comme ça, la façon d'interprète, cette voix que tu lui donnes. » Voilà. Donc on dessine ensemble et après, il faut essayer de tenir ce que tu as trouvé et dans le jeu et dans la voix. Si tu as fait une voix un peu étrange et différente, quand tu doubles un concombre, on a rarement entendu parler des concombres par exemple. Donc tu peux, voilà, tu es totalement libre. Et ça c'est ce qui est amusant. Et après, bon, après c'est le tenir dans la longueur pour que sur chaque épisode on reconnaisse bien le personnage vocalement. Donc justement, celui te concernant qui intéresse le plus, bien entendu, les fans d'animation, c'est déjà le retour de Sengoku dans Dragon Ball Super, bien entendu. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton expérience sur ce nouveau projet, j'irais ? Tu parles de Dragon Ball Super, donc, ben écoute, l'expérience déjà, c'est, bon, l'expérience on l'avait, parce qu'on avait quand même doublé pendant quelques années, ça a quand même 30 ans, cette aventure Dragon Ball. Donc, le plaisir, déjà le premier plaisir a été de, oh tiens, quand même très étonné, des années après, qu'il y ait autre chose et que ça revienne. Ça, déjà, ça a été à l'unanimité, tous les comédiens, si tu veux, de, oh tiens, ça revient. Prendre conscience du succès de ce dessin animé que nous n'avions pas à l'époque, puisqu'à l'époque, tu n'as pas le net, tu n'as pas tout ça, il n'y a même pas de téléphone portable, donc on n'avait pas de retour, on a commencé à avoir du retour, peut-être 4-5 ans après, par les cassettes VHS vendues. Mais à l'époque, tu n'as aucun réseau social, et lorsque les réseaux sociaux apparaissent, là, on prend conscience de la portée de ce dessin animé, de l'impact que ça avait sur le public, et surtout du succès, qui souvent les gens disent, ah c'est grâce à vous, je leur dis toujours, non, c'est avant tout le dessin animé, nous ne sommes que les voix, et les gens disent, oui, mais ta voix là-dessus, j'adore, je dis, oui, mais tu sais, c'est éducationnel, c'est parce que tu as grandi avec cette mélodie, et ma voix, j'ai dit, ça aurait été un autre comédien, tu aurais eu la même émotion. Je crois que tout est, c'est à base d'éducation. Après, en grandissant, tu choisis, tu décides. C'est comme souvent des gens me disent, la cuisine japonaise, le poisson cru, je déteste. Je dis, je peux comprendre, je pense que si tu étais né au Japon, tu ne te poserais même pas la question, tu en mangerais, donc ça prouve bien que c'est une question d'éducation. D'accord, très très bien. Donc moi, je suis fan de Raman et Demi, et justement, j'adore le personnage de Roland, que tu doubles. Ah oui, c'est bien avant, oui. Je pense qu'à l'époque, il y a énormément de fans qui n'avaient pas dû faire le rapprochement avec ta voix, parce que tu as une voix totalement différente, en fait, de la voix que tu as, oui, un peu plus jeune, on va dire. Donc je me demandais, est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie et de travail de moduler, on va dire, ta voix ? Non, non, pas spécialement, ça m'amuse même, c'est toujours amusant, je veux dire, quand tu fais quelque chose avec ce que tu es toi, bon, voilà, tu le fais. C'est toujours beaucoup plus amusant, je trouve, de partir dans une création, trouver une espèce de voix rigolote, parce que tu doubles un serpent, enfin, c'est-à-dire des personnages qui, normalement, dans la vie, ne parlent pas. Donc il y a cette liberté de création, d'essayer de trouver une voix amusante, et qui va aller avec le personnage. Tu doubles un ours, souvent, tu essaies de trouver une voix un peu plus ronde, parce que le personnage est très rond. Tu doubles un serpent, il y a ce petit côté, un petit peu, voilà, d'essayer de trouver un truc, et tu vois, qui siffle, de faire siffler DS, et de, voilà, et c'est tout ça qui est amusant à faire, c'est d'essayer de, tu sais, on s'amuse, quand on fait ça, enfin, moi, je m'amuse, ce que je dis toujours, quand les gens me disent, mais ton travail, je dis, oui, oui, c'est un travail, c'est clair, c'est évident, il faut essayer de le faire le mieux possible, mais c'est toujours, avant tout, un plaisir, donc, je vais pas, tu vois, casser du béton dans la rue, comme font beaucoup d'hommes, au marteau-piqueur, ça, c'est pour moi un travail, n'oublions pas que le mot travail vient de Tribalum, qui était un instrument de torture, tu vois, donc, je pense que le métier de comédien est tout, sauf un instrument de torture, c'est du plaisir, il n'y a pas de comédiens qui sont devenus comédiens par hasard, en revanche, t'as plein de gens qui se retrouvaient à faire des métiers qu'ils n'avaient pas choisis par hasard, parce qu'il faut bouffer, tout simplement, et payer son loyer, et nourrir sa famille, donc, voilà, il faut avancer, mais nous, c'est pas le cas, les comédiens, je crois que ça a toujours été du, oui, par plaisir. Donc, bien entendu, tu campes aussi la voie debout, donc ma question, c'est, est-ce que tu préfères incarner des méchants diaboliques, ou de gentils héros ? Alors, je vais dire, les héros sont toujours les plus insipides, même dans le cinéma, c'est pas le rôle le plus intéressant, le plus intéressant, ça va être le mec machiavélique, le méchant, parce que c'est beaucoup plus intéressant à jouer. Moi, je trouve, tu vois, et que Boubou, c'était plus amusant, dans la mesure où, quand je fais Son Goku, bon, c'est ma voix à l'époque, que j'essaie de retrouver maintenant, de retrouver un petit peu les aigus que j'avais à l'époque, puisqu'il s'est passé 30 ans, donc j'avais dit 30 ans, que je fume, ne fumais pas, c'est pas bien, ne suivez pas mon exemple. Et, voilà, et que Boubou, donc, on est dans une interprétation, il y avait une liberté, et à l'époque, Pierre Trabeau, et son âme, malheureusement, qui dirigeait cette série, et qui faisait le personnage de Tortue Géniale, Pierre Trabeau, à un moment, me dit, tiens, Patrick, il y a ce personnage-là qui arrive, et je vois le gros Boubou, il fait, essaie de me faire ce personnage, donc je regarde, ok, t'écoutes le japonais, mais bon, la musicalité du japonais est tellement différente, éloignée de notre musicalité de langue française, que tu dis, bon, on l'écoute pour voir les intonations, si c'est énergique, s'il est agressif, ou, mais bon, généralement, on le voit à l'image, ça, et, à l'époque, je pense à Raymond Barr, qui parlait un petit peu comme ça, et le Boubou, je l'ai pris comme ça, parce que ça faisait l'air en me disant, il est gros comme Raymond Barr, bon, la seule différence, c'est qu'il est tout rose, et voilà, et je propose ça à Pierre Trabeau, qui éclate de rire, et qui fait, Pierre qui parlait comme ça, qui avait une voix, c'est très bien, ça j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup, et voilà, je l'ai gardé comme ça, quoi. Tu vois, c'était, voilà, tu proposais au directeur artistique, il disait, oui, non, ça j'aime pas trop, trouve-moi autre chose, et puis là, bon, je lui ai proposé, très bien, on continue comme ça, voilà. Une super anecdote. Donc, en dehors de ton métier de comédien, as-tu d'autres activités ou loisirs ? Oula, plein, oui, il y a plein de choses que j'aime, il n'y a pas, je ne fais pas partie de ces comédiens qui sont dans une souffrance, dès qu'ils ne jouent plus, j'aime, mais il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie, je ne sais pas, j'ai fait plein de choses, j'ai été, je pourrais dire, maçon comédien pendant 15 ans de ma vie, j'ai retapé des maisons, une première, une deuxième, une troisième, donc quand je dis retaper, retaper, c'est de ne pas faire de la peinture, c'est de casser des murs, mettre des baies vitrées, c'est-à-dire changer, de faire des décos, donc voilà, ça j'ai toujours bien aimé, et puis, alors, j'avais une passion, mais ça c'est une passion d'enfant, j'ai toujours rêvé de faire la compétition automobile, et le jour où j'ai commencé à gagner un peu ma vie, mais j'avais déjà 30, 35 ans, donc je n'étais plus tout jeune, tout jeune, pour faire ce genre de sport, et j'ai fait du kart, voilà, donc je me suis acheté un karting, et j'ai fait de la compétition en kart pendant 3 ans, et j'adorais ça, ça m'amusait comme un fou, et voilà, et puis, il y a toutes les autres choses, par exemple, quand je vois des gens qui sculptent sur pierre, bois, alors, ça a toujours été le temps, pas toujours avoir le temps, le lieu, tu ne fais pas ça dans un appartement, j'ai souvent habité dans des maisons, maintenant, je suis dans un appartement depuis de nombreuses années, ça, j'aime beaucoup, quoi, je trouve merveilleux quand je vois des gens qui, avec des simples maillets ou marteaux, et des pointes, et des burins, vont dans une masse, si tu veux, extraire des choses pour faire, pour créer des volumes, des formes, ça, ça m'a toujours plu, les bénisteries, toujours de, tu vois, tous ces métiers manuels, qui ont malheureusement très souvent été dénigrés, mais que je trouve être des métiers, mais merveilleux, parce que pour moi, ce sont des métiers artistiques, parce qu'il y a, encore une fois là, de la création, tu, alors après, on va te demander de faire telle et telle pièce de remplacement pour une cathédrale, ou des choses, mais quand bien même, quand tu refais une gargoule, ou, c'est quand même assez merveilleux, et puis après, tu peux partir dans ce qui te plaît, c'est-à-dire dans ton univers mis au service de ta technique. Mais comme pour un comédien, dans un jeu de comédien, on essaie toujours d'apporter, même sur un classique, dans l'univers, par rapport au texte, par rapport à ce que raconte le texte, et d'y apporter, ton imaginaire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On va voir tel comédien, et tel autre comédien, qui vont jouer les mêmes rôles, dans la même pièce, il y a des moments où tu as l'impression de ne pas voir la même pièce, parce que tu en as un qui va t'apporter une dimension supplémentaire, comme le faisaient des gens, alors j'ai parlé de vieux de la vieille, comme Gabin, comme... enfin, beaucoup de ces anciens comédiens, et des plus jeunes aussi, de par Dieu, et capables d'amener des dimensions fabuleuses à des personnages. Tu vois, donc, voilà, et ces comédiens assez extraordinaires, qui se déplacent énormément, et qui sont capables d'apporter énormément de choses, et d'autres, moins. Qui ne vont pas être forcément, d'ailleurs, de mauvais comédiens, mais qui auront un univers qui vont très bien dans un domaine, et puis d'autres, ils peuvent tout faire. Voilà, c'est-à-dire, les gens, tu les regardes, parce qu'ils ont ce côté assez merveilleux. Voilà. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc, du coup, ma dernière question, c'est où peut-on retrouver ta voix si charismatique, et quel est ton actus du moment ? Alors, pour les amateurs, pour ceux qui aiment Dragon Ball Super, et qui suivent, on a enregistré à peu près l'année dernière une cinquantaine d'épisodes. Là, à partir du mois de juin, on va réenregistrer, il nous reste à peu près, sur Dragon Ball Super, je crois, à peu près 60 épisodes à enregistrer, qu'on va commencer là, en juin, je ne sais pas à quelle date, qu'on finira peut-être en septembre, et actuellement, là, demain, nous sommes dimanche, et demain lundi, je repars tout à l'heure en avion sur Paris, et demain lundi et toute la semaine, j'enregistre en doublant David Boreanaz, que je doublais dans Buffy contre les vampires, Angel, et puis ensuite Bones, et maintenant, donc, sur une nouvelle série qui n'est pas diffusée encore, dont il est également le producteur, qui s'appelle Seal Team, sur les seals américains, c'est-à-dire des Marines, qui est une série qui est très très bien faite, il n'y a pas que la guerre, il se passe plein d'autres choses, il y a des choses assez humaines, c'est très bien foutu, voilà, mais ça n'a rien à voir avec Bones, que les gens ne s'attendent pas à ça, c'est quelque chose de totalement différent. D'accord, très bien, c'est une super info, donc merci beaucoup Patrick Borg, Nicolas, avec plaisir, et peut-être à une prochaine fois sur une autre convention, qui sait, avec grand plaisir, merci, au revoir.